Allez les geeks, on se retrouve pour un tout nouveau récap du samedi. Alors bon, je suis encore un peu malade, donc forcément ma voix sera pas optimale. Mais le principal, c'est qu'on parle d'actualité, vous allez le voir, il y a des choses vraiment lourdes qui sont tombées. Notamment sur Spider-Man, Marvel, et j'en passe. Beaucoup de Marvel en fait maintenant, j'y réfléchis cette fois. Bref, vous êtes devant le récap ciné et séries, votre dose quotidienne d'actu à ne pas manquer. Ne perdons pas plus de temps et actualisons. Sony avait teasé une annonce imminente le concernant et ça a clairement permis de bien commencer le week-end. Moi perso, ça m'a mis le gros smile. La suite de Spider-Man New Generation est officialisée et on sait même quand elle sortira. Le 8 avril 2022 aux US. Bon oui, c'est dans longtemps, faut dire qu'une sortie bien plus tôt aurait été surprenante. On n'a évidemment pas plus de précision sur l'histoire que va aborder le film. Mais au vu de la fin du premier opus, on en a une idée. En tout cas, on croise les doigts pour que ça concerne Spider-Man 2099. Rappelons qu'à une époque, il y avait aussi des spin-offs qui étaient envisagés, notamment féminins. Donc à voir si ça va être lié ou non. Sinon, on apprenait aussi il y a quelques jours son existence et les choses s'officialisent de plus en plus. Oui, un film, Ant-Man 3, verra bien le jour. Et Peyton Reed, réalisateur des deux premières opus, même si bon pour le premier, il est arrivé suite au départ d'Edgar White, donc voilà, il va se charger du troisième. Marvel Studios, sauf exception, a tendance à garder un même réal pour ses différentes suites. Et là, ça ne va pas faire exception. Ça ne fait clairement pas partie de mes réalisations préférées du Marvel Cinematic Universe, mais on peut espérer qu'il a depuis le second film, qu'il a entièrement réalisé, une idée plus précise de où il va mener Ant-Man et ses équipes. Sans trop de surprises, Paul Rudd devrait reprendre son rôle de Scott Lang, et si on se base sur les rumeurs et surtout les théories, Ant-Man 3 pourrait explorer un peu plus sa fille Cassie Lang et faire le lien avec Young Avengers. Et d'ailleurs, je dis Ant-Man 3, mais en vrai, on ne sait même pas vraiment comment il va s'appeler, autant ce sera Ant-Man et la Guêpe 3, ou je sais quoi. Sinon, selon différentes sources, Ant-Man 3 devrait tourner donc après Doctor Strange 2 et Thor Love & Sender. Ce qui veut dire une sortie en 2022, là aussi crédible, donc probablement phase 5. Dans un genre totalement différent, même si c'est vrai que techniquement il a joué dans un film Marvel, Tom Holland a partagé sur son Instagram la première image de Cherry, réalisée par les frères Russo, à qui l'on doit les deux derniers Avengers. Ouais, visiblement, tout est lié. Ça fait clairement bizarre de voir l'acteur dans ce style, mais on a maintenant un peu plus de facilité à l'imaginer comme étant un ancien combattant d'Irak, qui rentre chez lui, devient dépendant et cambriole des banques. Cherry sort début 2020. Allez, on passe maintenant aux news sur le petit écran, donc les séries, et cela en vrac. USA Network a pris la décision de ne pas renouveler la nouvelle série Pearson pour une seconde saison, et il s'agissait d'un spin-off de Suits Avocats Sur Mesure qui se concentrait sur Gina Torres. Les audiences n'ont malheureusement pas suivi, cependant si la première saison vous tente quand même, sachez qu'elle arrive sur Amazon Prime Video France le 11 novembre. Juste ne vous y attachez pas trop, il n'y aura pas de suite. Dans un autre genre, Stephen Amell, l'acteur donc de Oliver Queen dans la série Arrow, confirme sur son Twitter que Felicity Smoke sera bien de retour pour l'ultime épisode de la saison 8. C'est un peu dommage de nous le balancer, surtout que ça donne des indices sur sa survie ou non au crossover, mais comme il le dit, il préfère que l'info vienne de lui que d'un autre, car avouons-le, ça aurait fini par fuiter. Bref, elle qui est absente de la saison 8 reviendra pour l'épisode final, et ça, c'est plutôt cool, sûrement histoire de faire un dernier au revoir à l'archivère de Star City. Dans un autre univers, figurez-vous que le tournage de la saison 2 de Is Dark Materials, que l'on connaît aussi en France comme à la croisée des mondes, est déjà terminé. Alors que rappel, la saison 1 n'est même pas encore sortie. Collaboration entre HBO et la BBC, elle sera disponible en France en US Plus 24, sur OCS dès le 5 novembre. Pour en revenir à la saison 2, pourquoi l'avoir tournée aussitôt, me diriez-vous ? Eh bien, pour éviter tout simplement de reproduire les mêmes erreurs qu'avec le film, c'est-à-dire de trop attendre, et que l'actrice principale grandisse tellement, qu'il est compliqué d'expliquer que seulement quelques heures se passent entre la saison 1 et la saison 2. Et il ne pouvait tout simplement pas se permettre d'attendre un an. Pour terminer ce récap ciné-série en beauté, parlons Miss Marvel sur le Disney+. On a des tas d'infocastings. Selon Discussing Films, tout d'abord, Marvel Studios rechercherait activement des acteurs et actrices, et notamment pour la famille de l'héroïne Kamala Khan. Pour le rôle de Amir Khan, donc le frère aîné de Kamala Khan, il vaudrait quelqu'un qui a la vingtaine. Pour Muniba Khan, la mère de Kamala Khan, il rechercherait quelqu'un âgé de 40 à 50 ans. Et pour le père de Kamala Khan, Yousouf Khan, ce serait dans les 40 à 50 ans là aussi. Pour le rôle de Kamala Khan, par contre, il rechercherait une actrice âgée entre 16 et 24 ans, puisque Kamala Khan, ça fait beaucoup de voix à Kamala Khan, est âgée elle dans les comics de 16 ans. Dans tous les cas, et c'est valable pour toute la famille, Marvel rechercherait des acteurs américano-pakistanais. Histoire de coller au maximum aux personnages. En plus de ça, selon Geeks Worldwide, un casting est en cours pour un rôle ayant comme nom de code Birdman. Il est facile d'imaginer qu'il s'agit donc de l'inventeur connu sous l'identité de Thomas Edison. Pour être plus précis, il s'agit donc d'un clone, du célèbre inventeur créé par Gregory Knox, sauf que lors de sa création, de l'ADN d'oiseau est par erreur ajouté, et que ça nous donne un être hybride vraiment étrange qui joue le rôle de méchant dans les premières aventures de Miss Marvel. Sa présence donc dans la série serait assez plausible, même si ça reste à prendre avec des pincettes. Selon Charles Murphy, la série devrait commencer à tourner en avril à Atlanta, et tout comme chez Hulk et Moon Knight, on n'a pas de date de sortie. Mais avec toutes les infos qui sortent, j'ai vraiment du mal à imaginer que ça n'arrivera pas avant 2022. Donc surveillons, de possibles surprises pourraient arriver. Voilà, c'est déjà tout pour ce petit récap. S'il vous a plu, pensez à lâcher le pouce bleu, et rassurez-vous, on se retrouve très bientôt pour plus d'actualités. Et je l'espère avec le nez un peu moins bouché. On se retrouve très vite, c'était votre geek, Matteo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501